Bonjour à tous, nouveau rendez-vous un quart d'heure avec un candidat, émission spéciale politique consacrée aux élections municipales, ça approche à grands pas. Aujourd'hui on va prendre la direction de Tête Game avec son maire sortant qui se représente, Franck Dersin. Bonjour M. Dersin. Bonjour. Et pour m'accompagner, notre partenaire, le journal des Flandres, le phare d'Incarquois, c'est Ahmed Cara qui est avec moi. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour M. Dersin, bonjour à tous. Alors on prend la direction de Tête Game avec Franck Dersin, réélu en 2008 avec un peu plus de 58%, donc premier tour. Vous repartez. Trois listes, il y avait trois listes. Il y avait trois listes, vous aviez deux candidats en face de vous. Pour l'instant, officiellement, à moins que je me trompe, il n'y en a toujours pas en face de vous. Donc pour l'instant vous êtes tout seul. Et je peux vous dire pratiquement avec une assurance à 100% que malheureusement, je dis bien malheureusement, je serai tout seul. Vous êtes sûr ? Oui. Comment vous pouvez en être sûr ? Parce que le principal opposant qui devait monter cette liste me l'a dit. Ah, il vous l'a dit personnellement ? Oui, oui. À l'occasion des vœux peut-être, non ? Oui, 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 tout à fait. Bon alors, tout seul, vous dites malheureusement parce que ce n'est pas... Parce que ce n'est pas ma conception de la démocratie, si vous voulez. Et souvent ça fait jaillir un dissident pour l'élection d'après. C'est pas bon. Dans le territoire d'Incarquois, on a souvent vu ça. C'est pas souvent... Et pas simplement à Dunkerque, partout ailleurs. Donc, il va falloir... Tout de suite, vous faites une allusion à Dunkerque. On disait dans le Dunkerquois. Oui. On va y revenir. Oui. Mais bon, voilà. Il n'y aura pas de liste, sauf coup du sort, si vous voulez. Je serai tout seul, donc je serai sûr d'être élu. Mais je ne veux pas, évidemment, que les Tétoguemois n'aillent pas voter. C'est important d'avoir le soutien de sa population. Et je dis malheureusement parce que la démocratie, c'est une opposition, c'est la confrontation des idées. Et il n'y aura pas cette confrontation des idées-là. C'est bénéfique d'avoir une confrontation des idées. Bien sûr, bien sûr que c'est bénéfique. On n'a pas la science infuse, on n'est pas forcément sûr de son coup. Et je ne suis pas parfait, tout ce qu'on fait à Tétoguem n'est pas parfait. Il faut qu'on s'améliore et je vais en parler tout à l'heure. Alors justement, tout n'est pas parfait, comme vous le dites, c'est vous qui allez détailler. Mais bon, si on part d'un constat, d'un bilan sur ce mandat, on pose la question à tout le monde, évidemment. Qu'est-ce qui marque, selon vous, votre mandat et l'évolution de Tétoguem ? C'est un mandat où on a fait beaucoup de choses en matière de sport et en faveur des associations. C'est surtout un mandat. Vous savez que les gens, aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous demandent surtout de gérer et de contrôler les impôts. Alors, sur ces six ans à Tétoguem, pendant cinq ans, nous avons tout autofinancé. C'est-à-dire, pendant cinq ans, nous n'avons pas fait d'emprunt. Donc, nous nous sommes largement désendettés. Et depuis deux ans... Avec des projets, le centre social, des choses... Oui, on a fait des choses. On a fait un certain nombre de choses en matière sportive, en matière sociale, en matière d'urbanisme. On a rénové aussi beaucoup le patrimoine en matière d'équilierage public. Mais on l'a fait en autofinancement. Donc, cinq ans sans emprunt. Donc, un désendettement important. On finit le mandat avec 1,1 million d'euros d'excédent. Nous n'avons pas augmenté les impôts ces deux dernières années. Et nous allons nous engager, au moins sur les trois ans à venir, à ne pas les augmenter. Voir à les baisser ? C'est trop compliqué de baisser ? On ne peut pas les baisser actuellement parce que l'État se désengage comme jamais. Du temps du président Sarkozy, l'État n'augmentait plus les dotations depuis le président... C'est déjà une forme de désengagement. C'est déjà. D'ailleurs, Dolbar ne manquait pas de crier au loup. Et l'ami pour lequel il a voté, François Hollande, lui a fait pire puisque lui, il baisse les dotations. On va rappeler quand même en aparté que, je ne l'ai pas fait en introduction, j'ai manqué à tous mes devoirs, pour ceux qui ne vous connaissez pas, vous êtes UMP ? Alors, oui, 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 je suis UMP, mais... Vous êtes toujours UMP ? Oui, ils ne m'ont pas encore viré. Ils ne m'ont pas encore viré. Parce que vous aviez annoncé que si M. Dierre s'était investi par l'UMP à l'occasion des municipales de Dunkerque, vous déchiriez votre cas. Oui, c'est vrai. Sur le coup, j'avais dit ça. Mais voilà, c'est sur le coup. Non, non, mais je préfère qu'ils me virent. C'est plus sympathique. Mais je ne pense pas qu'ils le feront. Donc, s'ils ne me virent pas, je resterai effectivement à l'UMP. Mais à Tête-Gaim, je ne me suis jamais présenté au municipal avec une liste politique. Non pas que j'ai honte de quoi que ce soit. Je suis UMP, je le dis à la radio. J'ai été le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Mais à Tête-Gaim, j'ai toujours eu une liste représentant l'ensemble de la population. D'ailleurs, vous le savez, la tête de liste socialiste Jean-Pierre Boquet est présent sur ma liste et il repart avec nous. Il va revenir alors Nicolas Sarkozy ? Non, Nicolas Sarkozy va revenir. Oh ça, il ne me faudrait plus d'un quart d'heure pour pouvoir vous expliquer tout ça. Surtout qu'il nous en reste dix. Et si vous aviez la réponse, vous nous l'auriez dit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tête-Gaim, on a toujours dit, c'est une ville à la campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus une ville que campagne ? Écoutez, c'est toujours une ville à la campagne. C'est la rurbanité. C'est plus rural. Ce n'est pas encore urbain. C'est rurbain. 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 Oui, c'est le terme. Oui, 1884 hectares Tête-Gaim. Sur les 1884 hectares, quand vous regardez au PLU, le plan local d'urbanisme, aujourd'hui, vous avez 80% du territoire qui est soit classé en agricole, soit en zone naturelle. Donc, quand une ville est classée à 80% de son territoire en zone naturelle ou agricole, c'est évidemment une ville à la campagne. Vous avez... On peut dire aussi... Enfin, il y en a qui disent Tête-Gaim, c'est un peu ville d'ortoir, pas très vivant. Ça manque d'animation. C'est un constat que vous partagez. Ça a été le cas, effectivement. Ça ne l'est plus pour deux raisons. Vous savez que la ville de Tête-Gaim a été la première ville à monter le club d'entreprise dans toute l'agglomération. On a fait des petits. On a essémé, je dirais même maintenant dans tout le département. On fêtait les 10 ans du club d'entreprise récemment. Et les représentants de la Chambre de commerce nous disaient qu'à Tête-Gaim, aujourd'hui, nous avons plus de 450 salariés. 450 personnes qui travaillent sur Tête-Gaim, sur les zones artisanales. Donc, c'est une réponse. Ça n'est plus une ville d'ortoir. Et deux, durant ce mandat, ma première adjointe, Mme Martel, qui est adjointe aux affaires culturelles, fêtes, cérémonies, a véritablement développé les spectacles. Nous pouvons maintenant présenter au Tête-Gaim, moi, 6 à 8 spectacles par an, où les salles sont véritablement remplies. Donc, il y a de l'animation en matière sportive. On a eu des résultats fantastiques à Tête-Gaim. Beaucoup de nos clubs sont premiers. Et pour autant, vous avez une salle de sport qui est à revoir. On a trois salles de sport. On a la vieille salle de sport, la salle de soirée, qui est à revoir, effectivement. Mais on a la très belle salle de sport lors du Chaussois, plus ce bel investissement qu'on a fait lors de ce mandat, qui est notre dojo, qui est reconnu comme étant une salle... La salle de sport, c'est dans vos projets ? Non, pas ce mandat-ci. Pourquoi ça coûte trop cher ? Parce que j'ai d'autres projets. Alors, ces projets. Alors, ces projets. Oui, ces projets. Les grandes lignes. Les grandes lignes, évidemment. Si vous voulez, on va, là, commencer des endettés. Comme on n'a pas emprunté depuis cinq ans, on va pouvoir se relancer dans un grand projet. Le grand projet du mandat va être de regrouper en un seul lieu à la fois les services techniques espaces verts, la salle des fêtes. La ville de Tête-Gaim est la seule ville à ne pas avoir de salle des fêtes. C'est l'animation. Et la nouvelle mairie. Vous savez que la mairie de Tête-Gaim a été construite par Jean-Pierre Topp dans les années... Début des années 80. À l'époque, nous avions 3 000 habitants. Nous en avons 7 200 aujourd'hui. Nous allons monter, je dirais, vers 7 500, 7 800. On ne tient plus. Et surtout, nous ne sommes plus du tout... Et là, ça va être... On ne peut plus accueillir les personnes handicapées. On va avancer, mais voilà. Il va falloir... Ça permet d'avoir de nouveaux services, une facilité d'accès pour les habitants, etc. Complètement. Et elle sera où, cette nouvelle mairie ? Alors, elle sera, je dirais, recentrée dans le sens où, vous savez, Tête-Gaim est coupée en deux par l'autoroute. On a la partie nord, Chapeau-Rouge de Grotte et le village, plus des hameaux. On va se situer au milieu, donc route du Chapeau-Rouge. Sur l'autoroute ? Non, mais pas très loin de l'air de repos. Et donc, on se situera à route du Chapeau-Rouge, à côté du bâtiment que nous avons racheté, qui est le bâtiment Hyundai, X Hyundai, où il y aura les services techniques espace vert. D'autres projets ? Alors, d'autres projets. On revoit, durant ce futur mandat, l'éclairage public. Donc, on va supprimer tout l'éclairage boule et l'améliorer. Plus dans le développement durable, etc. Dans le développement durable, voilà. Des économies d'électricité, éclairage diffus la nuit. Et nous allons mettre en place, à partir de 2015, des caméras vidéo dans toute la ville. Dans toute la ville ? Dans toute la ville, oui. Dans tous les quartiers, partout ? Dans tous les quartiers, partout, oui. Pourquoi partout ? C'est à peu près parce que je ne veux pas délaisser un quartier. Parce qu'il n'y a pas d'été de guémois qui auraient le droit à la sûreté et pas d'autres. Donc, c'est à peu près aux alentours de 75 caméras. Alors, on peut le faire maintenant. C'est énorme. Oui, mais on peut le faire maintenant parce que tout ça, c'est minutarisé. On arrive à avoir des choses technologiquement adaptées. Et surtout, les prix ont été divisés par trois en six ans. Ça veut dire que vous faites un constat d'une insécurité grandissante à Tétogame, si vous considérez avoir besoin ? Oui, il ne faut pas se le cacher. On a terminé l'année avec 51 cambriolages. Alors, moins que l'année d'avant où c'était 54. Mais 51, c'est un par semaine. Et au mois de janvier, on est déjà à quatre cambriolages. Avec des maisons parfois cambriolées deux fois. Oui, mon adjoint au sport, Michel Pêche, a été cambriolée deux fois. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les caméras, M. Dersin, en soi, ce n'est pas très compliqué de les installer. Mais qu'est-ce que vous mettez comme moyen humain derrière ? Si vous voulez, les caméras... Comment elles seront gérées ? Elles sont gérées... Tout ça est centré sur un... Comment dire ? Un lieu ou un serveur. Où les images sont enregistrées. L'objectif, effectivement, la caméra ne va pas forcément directement empêcher le cambriolage. Mais elle va donner des éléments qui, demain, vont permettre de résoudre les affaires. Et elle va surtout montrer aux cambrioleurs que cette ville est surveillée. Et qu'il faut qu'ils fassent très attention. Donc, si vous voulez, ça a un effet dissuasif. Enfin, et surtout pour la police, une fois que le cambriolage a eu lieu, ça a un effet en termes de preuves qui permet de... Vous savez très bien qu'on a des équipes et ces équipes recommencent. Et vous préférez les moyens techniques au renforcement de la police municipale ou vous allez faire les deux ? Non, non, non. Je n'ai pas les moyens de renforcer les moyens humains. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Et vous savez que l'État se désengage. Il faut que nous fassions des économies si nous ne voulons pas augmenter les impôts. Il nous reste trois minutes. On ne peut pas ne pas parler politique, tout simplement. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure. Vous êtes un UMP. Vous ne soutenez pas le candidat de Dunkerque, Antoine Diers. Vous soutenez Patrice Vergritte, dissident de Michel Delbar. Oui. Pourquoi ? Pourquoi vous vous mêlez des affaires de Dunkerque ? Parce que je suis membre de la communauté urbaine de Dunkerque. Évidemment, je me mêle des affaires de Dunkerque parce que j'ai été député de Dunkerque, parce que je me suis présenté face à Michel Delbar à Dunkerque, parce que j'aime Dunkerque, parce que j'y vis depuis toujours. Membre de droit, pas de fée de la cute, parce que vous ne siégez pas. Je ne siége pas. J'ai choisi de ne pas siéger. Vous êtes bien représenté par M. Kassur. Et vous feriez la même chose ? Non, non, je vais y aller la fois prochaine. Je vais y aller. Quel que soit le président de la CUT ? Non, non, mais M. Vergritte va gagner de toute façon. Donc je vais travailler avec M. Vergritte. Mais si Michel Delbar garde la présidence de la CUT, est-ce que vous siégez ? Michel Delbar ne gagnera pas. Imaginons dans une... C'est inimaginable pour moi. Non, non, mais il ne gagnera pas. Je sens bien les choses aujourd'hui. Les gens en ont marre. Aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, les gens en ont marre de Delbar. Et puis, un maire, ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche. Un maire, c'est quelqu'un qui séduit. Et moi, M. Vergritte m'a séduit par ce qu'il est, ce qu'il représente et son programme. Je suis derrière lui. Et brièvement, si demain, donc, on n'a pas non plus, on n'est pas voyant, mais demain, la CUT, vous lui demanderiez quoi ? De vous aider sur des projets de développement que vous avez eu des réponses négatives jusque-là ? J'ai toujours eu des réponses négatives. Michel Delbar gère un clan. Il ne gère pas une communauté. Il ne sait pas ce que le mot communauté veut dire. Donc, il n'aide que les petits copains, une communauté, c'est aider tous ceux qui ont des projets en communauté, évidemment. Vous avez le sentiment que vous êtes le parent pauvre de la CUT ? Mais évidemment, on ne nous aide sur rien. On ne nous a jamais donné de subvention ou quoi que ce soit. C'est un véritable scandale. Mais ça, c'est la gestion de Delbar. Et c'est la gestion qu'on ne veut plus. Vous avez obtenu vos terrains pour le village senior, quand même, là, après avoir... Non, j'ai obtenu l'autorisation du PLU. Mais je n'ai pas un centime d'aide. Oui, mais vous avez obtenu l'autorisation. Vous êtes montré au créneau. Parce que j'ai menacé. Bien sûr. Évidemment. Quand un homme politique comme Delbar empêche la création de plusieurs centaines d'emplois, c'est un scandale. Et je monte au créneau. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans la poche. Finalement, votre tranquillité à Tétéguem, puisque pour le moment, vous êtes seul en lice, vous permet de soutenir activement Patrice Vergritte à Dunkerque. C'est un peu ça, la morale de cette histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'essaie de convaincre tous mes amis politiques, tous ceux qui m'ont soutenu depuis des années, tous les gens qui votaient habituellement à droite, les convainquent de voter pour l'homme qui fera de Dunkerque... Est-ce que le candidat UMP, c'est quand même votre parti ? Il ne vous plaît pas ? C'est une farce. C'est une grosse farce. Vous voulez vraiment me se dire que c'est une farce. C'est un jeune qui débute. Mais je n'ai rien contre les jeunes. J'ai été maire à 28 ans. Voilà, effectivement. Le même âge que Nicolas Sarkozy. Oui, parfaitement. Je n'ai jamais été président. Je ne serai jamais président. Je n'ai pas cette envie-là. Même de l'acude ? Non, non, du tout, du tout, du tout. Je suis derrière Patrice Vagrit. Premier adjoint à l'acude. Non, non, non plus. Je n'ai pas d'exigence là-dessus. Je souhaite participer, effectivement, à l'exécutif. Ça, c'est clair. Mais c'est normal. Dans toutes les communautés urbaines de France, il y a un partage. Qu'elles soient de droite ou de gauche, on partage avec tout le monde. Il n'y a qu'une seule communauté urbaine en France où on ne partage pas, où c'est un clan qui dirige. Et ça, les Dunkerquois ne veulent plus. Merci beaucoup, Franck Dersin. On verra si vos bonvoyances sont bonnes ou pas bonnes. On verra ça au deuxième tour des élections. Parfaitement. Ou au premier tour. Ou au premier tour. Deuxième quand même. Non, non. Merci à vous. Et puis, on se retrouve demain pour une autre émission, un quart d'heure avec un candidat. Merci. Merci à vous.